Alors que TF1 diffuse ce soir World War Z, sorti en 2013, avec Brad Pitt, faisons le point sur sa suite World War Z 2 réalisé par David Fincher. Sorti en 2013, World War Z réalisé par Mark Forster est l'adaptation cinématographique du roman du même nom de Max Brooks. Le film a connu une production douloureuse. Un tournage qui a débuté en 2011 pour s'étendre sur l'année 2012. Alors que le roman décrivait plusieurs témoignages de personnes ayant survécu à la guerre mondiale contre les zombies. Les scénaristes font le choix de focaliser le film sur l'unique point de vue de l'ancien employé des Nations Unigeri Lane, Brad Pitt. World War Z a fait l'objet de nombreuses réécritures et de ré-shooting. Notamment pour le troisième acte. Le tout avec une classification PG-13. Résultat, nous avons eu un film mitigé selon les critiques, mais en réalité nous avons un blockbuster plus qu'acceptable. Bien que l'on est d'accord, une classification PG-13 fait tâche pour un film de zombies. World War Z récolte 202 millions de dollars de recettes aux Etats-Unis, et 337 millions de dollars de recettes internationales pour un total de 540 millions de dollars de recettes mondiales. En France, il a réalisé 2,444 millions d'entrées. Il s'agit du film de zombies le plus rentable de tous les temps. Face à ce succès, une suite est rapidement envisagée. En décembre 2013, le réalisateur espagnol Juan Antonio Bayona est rattaché au projet avant de le quitter en 2016. En 2017, David Fiché signe pour le réaliser. Une première pour le réalisateur qui n'a jamais réalisé de suite. Le film réunira David Fiché et Brad Pitt après Fight Club et l'étrange histoire de Benjamin Button. En octobre dernier, nos confrères de Variety rapportaient que World War Z 2 débutera sa production en 2019. En effet, les producteurs d'Ed Gardner et Jeremy Kleiner confiaient sur le tapis rouge de Beautiful Boy que le tournage débutera en juin 2019 pour une sortie en 2020. Cette date s'explique par l'agenda de David Fiché qui termine la seconde saison de Mindclinté pour Netflix et celui de Brad Pitt occupé par le tournage du prochain film de Quentin Tarantino, One Upon a Time in Hollywood. Sous-titrage ST' 501